Après 25 ans de gestion du service de production et distribution d'eau potable par Veolia, la métropole de Montpellier a décidé de ne pas passer un nouveau contrat de concession avec une entreprise privée, mais de confier la gestion du service à un établissement public, la Régie des eaux de Montpellier-Méditerranée-Métropole. Le personnel technique de Veolia faisait un travail correct, mais la surfacturation du service empêchait la métropole de Montpellier d'investir suffisamment dans les infrastructures et le renouvellement du réseau. Et ce sont les générations futures d'usagers de l'eau qui en auraient payé les conséquences. Le retour en gestion publique le 1er janvier 2016 a permis une baisse de 10% du prix de l'eau et la multiplication par 3 des investissements. En maintenant ce même prix de l'eau dans les années à venir, la Régie des eaux de Montpellier-Méditerranée-Métropole va pouvoir renouveler la totalité de son réseau sans avoir besoin d'emprunter. L'exemple de Montpellier n'est pas un cas isolé en Europe. La remunicipalisation offre très souvent l'opportunité de bâtir des services de l'eau et de l'assainissement de meilleure qualité et à moindre coût pour les usagers. C'est pour cette raison que Hauts-Secours 34 soutient la campagne de remunicipalisation de l'eau à Barcelone. Merci d'avoir regardé cette vidéo !